Aujourd'hui, je vous parle d'un psychologue qui a fait faire un bond dans la définition des besoins du jeune enfant, malgré une expérience qui a fortement été décriée pour son côté maltraitant envers les animaux. Voici Harry Harlow. Harry Harlow est un psychologue américain connu pour ses expériences sur les macaques résus qui ont permis la mise en place de la théorie de l'attachement. Après avoir étudié à l'université de Stanford, où il obtient un doctorat en 1930, il devient enseignant de l'université du Wisconsin-Madison. Dans la droite lignée des recherches de René Spitz sur l'hospitalisme, il décide d'étudier les effets de l'isolement social chez les jeunes macaques résus, permettant ainsi la mise en évidence de l'importance de l'accompagnement dans les premiers stades du développement. Ces recherches ont été fortement condamnées par les défenseurs de la cause animale. Harlow lui-même avait conscience du caractère maltraitant de celle-ci, mais dans le contexte de l'époque, il considérait qu'un jeune enfant n'avait besoin que de nourriture pour grandir et qu'il était insensible à toute autre stimulation, Harlow avait le désir de bousculer les idées reçues, considérant que c'était le prix à payer pour arrêter les maltraitances qui étaient faites aux enfants, notamment dans les orphelinats. On notera également que Harlow, par son travail, a remis en cause la théorie des pulsions de Freud pour privilégier les besoins de sécurité dans le développement de l'enfant, concourant ainsi à la création de la théorie de la relation d'objet. Pour le prochain théoricien, on s'intéresse au René. Soit René Spitz, soit René Zazot. A vous de voter ! Je compte sur un maximum de pouces bleus et de commentaires pour mettre en avant la chaîne. Et pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous ! Et à bientôt pour un prochain 60 secondes de psy. Sous-titrage Société Radio-Canada